Dans le Sahel, le général Shen Gria s'affirme comme le seul maître à bord. Conflits footballistiques, Deschamps contre-attaque Belmadi dans la course au talent. Général Shen Gria, l'homme fort d'Algérie redessine la politique sahélienne. L'Algérie, sous la direction du général Shen Gria, prend un rôle central dans la résolution de la crise sahélienne, éclipsant la présidence dans un jeu d'influence diplomatique. Pendant que les militaires algériens collaborent avec les Américains pour élaborer un plan de sortie de crise au Niger, une guerre d'influence se déroule entre l'état-major et la présidence sur la question sahélienne. Au lendemain du coup d'état au Niger, la présidence algérienne condamne le putsch et demande le rétablissement de l'ordre constitutionnel, en ligne avec la position française. Cependant, l'armée algérienne s'oppose à l'usage de la force pour restaurer cet ordre, refusant toute intervention étrangère, ce qui contraste avec le soutien immédiat de la France en faveur de l'intervention. L'Algérie persiste à s'opposer à la CDAO qui souhaite utiliser la force pour rétablir le président Bazoum, neutralisant ainsi l'approche militaire adoptée par la France, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le général Shen Gria devient clairement l'arbitre des questions diplomatiques en Algérie. L'objectif du général Shen Gria est de couper la présidence de la gestion des affaires sécuritaires et d'isoler le conseiller du président Tebboune, Boalem Boalem, qui collabore avec les Français. L'armée ne souhaite plus aucune interférence des proches de Tebboune dans le dossier sahélien. De plus, un plan de sortie de crise soutenu par les États-Unis et les militaires algériens est accepté par la junte au Niger, prévoyant une transition de six mois. Cette initiative découle d'une conversation téléphonique entre le général Shen Gria et le directeur de la CIA, William Burns, soulignant la coopération sécuritaire entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme. Le général Shen Gria intensifie également la surveillance des officiers supérieurs et des personnalités politiques liées à la présidence, dont le général Ben Ali Ben Ali et le général Lahar Abba, ainsi que des journalistes proches du pouvoir. Des changements sont apportés au service de renseignement pour renforcer la sécurité du système d'écoute, avec la nomination des colonels Feta Moussaoui et Abdelaziz Maharouf à des postes stratégiques. Conflits footballistiques, des champs contre-attaque Belmadi dans la course au talent. Le renouveau de l'équipe nationale d'Algérie sous la direction de Jamel Belmadi a suscité des préoccupations en France. Didier Deschamps serait-il en train de mettre en place une stratégie pour contrer le sélectionneur algérien ? La bataille pour attirer les talents binationaux fait rage. La révolution footballistique orchestrée par Jamel Belmadi à la tête des Fenecs d'Algérie suscite l'attention de la France. Au cœur de cette révolution se trouve une stratégie audacieuse visant à attirer les talents binationaux vers l'équipe nationale algérienne, avec des joueurs tels que Badreddin Bouanani, Ryan Haït Nouri, Jaouen Hadjam, Amin Guiri et l'ex-bleu Oussemaouar. Ces décisions ont renforcé les rangs algériens, les positionnant comme de sérieux prétendants pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Cependant, cette stratégie suscite des inquiétudes en France. Selon des sources proches du dossier, Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, aurait décidé de riposter en ciblant notamment la jeune star de Lyon, Ryan Cherky. La question des joueurs binationaux est devenue un enjeu complexe, révélant les tensions liées à la représentativité nationale et à l'identité dans le monde du football. Deux autres talents, Magnès Akiyouch et Michael Hollis, sont également au cœur de cette lutte d'influence. Ces jeunes joueurs, dotés d'un potentiel immense, se retrouvent pris entre deux feux, devant choisir quelle nation ils souhaitent représenter. Alors que la bataille pour les talents binationaux s'intensifie, une chose est sûre, le monde du football est en pleine transformation. Les choix de ces joueurs auront des répercussions sur l'avenir des deux sélections et pourraient redessiner la carte du football africain et européen dans les années à venir. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.